C'est important d'attendre jusqu'à la fin. Au début, peut-être qu'il y aura des petits messages qui ne sont pas très sympathiques, mais c'est la fin. On passe par ça pour arriver à la fin. Le Rambam nous dit au début de l'Ilkhot Shuvah, leiloui nishma, trabe Yitzraïk ben Shimon, et Shimon ben Elisa. Le Rambam nous dit au début de l'Ilkhot Shuvah, il nous fait part du vidoui, il nous dit quels sont les averodes sur lesquelles Yom Kippur va effacer notre ardoise. Est-ce que sur toute l'averode qu'on a commise durant notre vie, Yom Kippur va effacer l'ardoise ? Il y a certaines averodes qui peuvent être comme des tâches un petit peu sur un vêtement, où il y a une lessive qui peut les faire disparaître. Il y a d'autres lessives qui ne vont pas disparaître, d'autres tâches qui ne vont pas disparaître. Est-ce que toutes les tâches, est-ce que la lessive, entre guillemets, de Yom Kippur va faire disparaître toutes les tâches ? Il nous dit le Rambam au début d'Empere Kalev d'Ilkhot Shuvah. A l'époque du Bet Amikdash, quand il y avait le seïr à Mishthaléach, alors le seïr à Mishthaléach, il effassait tout. C'était une lessive splendide. Elle effassait toutes les tâches, quelles qu'elles soient, même les tâches les plus ardues. Même Averot, Shekha, Mithot, Beddin, Karet, tout. A l'époque du Bet Amikdash, il y avait le seïr à Mishthaléach. Le seïr à Mishthaléach, c'était la lessive la plus efficace au monde. Quoi qu'il ait fait, évidemment, s'il a fait tshuva, s'il a décidé de ne pas recommencer, et il regrette ce qu'il a fait. Ça, c'est cette tshuva, c'est ça qui fait qu'avec le Yom Kippur, tout est effacé radicalement. Seïr à Mishthaléach, c'est la lessive la plus efficace au monde. Quand on a perdu le Bet Amikdash, alors on a perdu cette lessive, nous dit le Rambam. Maintenant, on ne dispose que d'une lessive très première et très discounte. Dans cette lessive-là, nous dit le Rambam, il y a quatre catégories de fautes. Certaines vont être effacées tout de suite, d'autres vont être effacées que bien plus tard. Nous dit le Rambam, après la destruction du Bet Amikdash, Alors, il n'y a que la tshuva qui nous reste, il n'y a plus le Seïr à Mishthaléach. En conséquence, il dit comme ça, Il y a des avirotes qui sont immédiatement effacées. Il y a d'autres où il faut attendre un certain laps de temps pour qu'elles soient effacées. Quelqu'un n'a pas mis les tefillines, ou il n'a pas mis les tefillines, ou il n'a pas mis les tefillines, Et il n'a pas mis les tefillines, ou il n'a pas mis les tefillines, Et il n'a pas mis les tefillines, d'après le Rambam, c'est d'Oraïta la tefilline. Et après, il se ressaisit. Et il décide maintenant, avec beaucoup de conviction, de plus jamais. Parce qu'immédiatement, on lui efface la vera. Immédiatement, parce qu'il a été ouvert sur le mitzvah t'asé. Il a manqué une mitzvah positive. Par contre, s'il a été ouvert sur le mitzvah de Lotta asé, Là-dessus il faut attendre Yom Kippo. Si on est ouvert sur le mitzvah de Lotta asé, là-dessus il faut attendre Yom Kippo. Même du tout le Torah ? Du tout le Torah, ce n'est pas forcément forcément un lott'asé. Mais en tout cas... Même assez, assez. Bonhomme a pas étudié, il a perdu du temps, je sais pourquoi. C'est sûr, c'est sûr, vous avez raison. Je sais pas, c'est pas qu'il y a un mitzvah de Lotta asé, mais le Mouda Torah. Vous avez raison. Si c'est une mitzvah de Lotta asé, il faut attendre Yom Kippo. Ça veut dire que la tshuva, c'est important, mais ça ne l'efface pas sans le seïr à Mishhtaléach. Quand elle est additionnée à Yom Kippo, elle efface la tâche du lave. Et quand il y a des averotes beaucoup plus graves, telles que Karet, Mithot Beddin, là-dessus, il faut la lessive de la tshuva, Yom Kippo, et en plus additionnée les yissourines. Nous dit le Rambam, ça veut dire que les ennuis, c'est ça qui va effacer, nettoyer. Il faut attendre les ennuis, les encombres, les épreuves. Après, quand il y a Chilou Lachem, ça Chilou Lachem, c'est... Alors quand on lit ça, a priori, il ressort que notre Yom Kippo n'a de sens que pour le Lotta asé. Le Lotta asé, alors le Mitzvat asé, de toutes les façons, on peut maintenant en faire tshuva. Le Lotta les Chayévé, Mithot Beddin, Yom Kippo, c'est trop... Alors, Yom Kippo, tolé. Mais l'alcool panique, il ne l'efface pas. Les ma'asé, il faut savoir, c'est ce qui a marqué dans le Rambam, Père Kalef, mais il khot tshuva. Mais il y a beaucoup de grands, de nos maîtres, qui disent que c'est vrai, évidemment, ce qui est de le Rambam, que dans tshuva mir'a. Ça veut dire qu'il y a deux types de tshuva. Il y a une type de tshuva mir'a. Ça veut dire, quelque part, quelqu'un vit avec le sentiment qu'il fait les choses, pas avec le sentiment d'obligation. Il aurait bien aimé se soustraire à plein de choses, mais finalement, il le fait parce qu'il est obligé. Ça, je veux dire, il fait la conscience juive, il ne veut pas... Donc, il est fait. Il est fait parce qu'il a le sens uniquement, uniquement, du devoir. Il y a une autre forme de tshuva. Il y a une forme de tshuva qui est par amour. Imaginons qu'un parent demande à son enfant un service. Alors, il ne le fait pas simplement, en général, avec le sentiment d'obligation. Il le fait parce qu'il aime faire plaisir. Il aime faire plaisir. On a un bon ami, on aime lui faire plaisir. On ne fait pas des choses simplement par un sentiment d'obligation. Ça, c'est le tshuva me ahava. Tshuva me ahava, nous disent, les Mephashim, et surtout, celui qui développe beaucoup ça, c'est le Nachal Yitzchak. Rabbi Yitzchak el-Khanan Spector. Rabbi Yitzchak el-Khanan Spector, c'est un des plus grands poskim des dernières générations. Donc, si c'est un posseg qui le dit, qu'il y a une différence entre tshuva mirah et tshuva me ahava. Tout ce que le Rambam nous dit, qu'il y a ces différences entre les catégories de haverot, et qu'une lessive de tshuva et de Yom Kippour, n'est pas suffisamment forte pour effacer les haverot les plus graves. C'est quand on utilise la lessive de tshuva mirah. Quand on utilise tshuva me ahava, tshuva me ahava, là-dessus, tout est complètement, quelle qu'elle soit la vira, si quelqu'un, vraiment, il a décidé de ne plus jamais commettre les erreurs, et il fait les choses avec amour, il aime faire, il s'investit avec passion, il fait les choses qu'il doit faire avec un sentiment de bonheur. Alors là-dessus, si tshuva me ahava, ça efface, donc il a le zhout, que toutes ces haverotes soient effacées. Et l'une des preuves qu'il rapporte, il y a même plusieurs preuves, il y a un passuk dans Yeshaya. Aussi ce qui devient une scruyote, n'est-ce pas? Non, offre une scruyote, tout à fait. Tshuva me ahava, offre une scruyote, offre une scruyote, vous avez raison. Un passuk dans Yeshaya, perek nunvav, un passuk dans Yeshaya qui dit comme ça. Un passuk a priori un petit peu particulier, il dit comme ça. Alors, Hashem s'adresse à des sarissim. Sarissim, c'est ceux qui, selon nous, sont incapables d'engendrer. Hashem yishmeru el Shabbatotai, qui observe le Shabbatot, qui font ce qu'Hashem, em, v'asher chafatzti, ou machazikim bivriti, qui s'agrib, qui renforce, qui s'accroche, machazikim, qui s'accroche, obriti. Il leur dit à ces personnes, qui sont malheureusement incapables d'engendrer, Yad Vashem, d'où le nom de Yad Vashem. Yad Vashem, tov mibanim ou mibanot. Ça veut dire que leurs actions seront encore plus mémorables, et laisseront encore plus de traces sur terre que des garçons ou des filles. Shem olam et tenno, une trace éternelle, ils laisseront, asher lo ikaret, qui ne sera jamais retranché. Alors le Peshat Pashut a l'impression que celui qui malheureusement ne peut pas avoir d'enfant, il y a certaines choses qu'il fera, dans lesquelles il s'investira, et qui finalement porteront des fruits. Alors pas des fruits physiques, mais des fruits spirituels, et qui donc lui apportent une certaine consolation. Mais Rabbi Tzrakel Hanan Spector explique, parce que la question elle est, pourquoi on dit asher yishmeru et tshab totai? C'est à dire, les sarissim, qu'est-ce qu'ils font? A qui on s'adresse? A qui Hashem s'adresse? A ceux qui sont sarissim, mais qui observent les Shabbatot, qui font ce qu'Hashem souhaite, ou machzikim bevriti. C'est une mitzvot. Pourquoi tu as besoin de spécifier? Shabbat, machzikim bevriti? Quoi, Shabbat, c'est pas briti? Pourquoi la spécifier chacune? Ils font des mitzvot. C'est quoi la spécificité de yishmeru et tshab totai, ou machzikim bevriti? Pourquoi il y a cette spécificité? Il dit Rabbi Tzrakel Hanan Spector quelque chose, je le dis à ma façon, il donne un petit peu sa version, à mon humble avis, je le dirais de cette façon. Il y a marqué dans le Taz, au début de Siman Reshmembet, dans le Chod Shabbat, je serai très bref, il dit le Taz, il y a marqué que tout le monde qui s'amène à la Shabbat, même si ça peut être effacé, comme ça peut être effacé, comme ça peut être effacé, comme ça peut être effacé, la tshuva, ça marche pas sur le Kibbuta, il faut yishuri. Alors il y a marqué, le Taz, il y a marqué, le Taz, 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 même si il a fait le Taz, comme la génération d'Enoche. Oh, lui, pardonne, comment ça se fait? Le Tz, il y a comme ça, Shabbat, l'un des objectifs de Shabbat, c'est de nous amener le goût dans la pratique de la Torah des Mitzvot. Shabbat, c'est un échantillon qui est là pour nous faire découvrir les saveurs. Des fois, on a besoin d'échantillons pour découvrir les saveurs. Alors le Shabbat, l'atmosphère régnant à Shabbat, quelque chose de singulier qu'on ne retrouve qu'à Shabbat, est là pour ouvrir nos cœurs, pour nous apprendre à aimer. Ça, c'est l'une des vocations du Shabbat. Le Shabbat est appelé, dans les Midrashim, Ben Zouger, c'est le partenaire du Havre Mishraïl. Un partenaire toujours est là pour nous faire découvrir de nouvelles choses. C'est le sens d'un partenariat, c'est où on n'a pas besoin de ce partenaire. Et donc le Shabbat est là pour nous faire découvrir ce que l'on n'aurait jamais découvert sans le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, c'est une kalah. Le Chadodi, le Krat Kalah. Le Chadodi, le Krat Kalah. C'est une kalah. La kalah, d'ailleurs, s'appelle kalah. Pourquoi la kalah s'appelle kalah? Parce que la kalah, il y a marqué Nikhsefa et également kalta nafshi. Quand il y a une envie brûlante, alors c'est kalta nafshi. Nikhsefa. Nikhsefa, c'est une lachan qui souffrine. On l'engui et on a une envie brûlante. Ça, c'est kalah. Vaikhal elokim bayom ha-shui. B'tiosef. Marana B'tiosef. N'importe, dans le Chad Shabbat, Vaikhal elokim bayom ha-shui. Ça ne veut pas dire simplement qu'Hashem a achevé bayom ha-shui. Parce que c'est déjà marqué. Vaikhal elokim bayom ha-shui. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a injecté dans le yom ha-shui une dimension de klot ha-nefesh, de souhait, de désir ardent pour le respect de la Torah et de Mitzvot. Vaikhal elokim bayom ha-shui. Dans le yom ha-shui, c'est-à-dire celui qui observe le Shabbat comme il doit le faire, ça amène un goût. Ça, c'est la singularité du Shabbat. Oumachzikim bivriti et bien entendu quand quelqu'un étudie la Torah, אז la Torah metukim midwash v'nofet tsufim. Anechimadim mizahav on peut pas dire metukim midwash v'nofet tsufim. C'est-à-dire que la Torah elle a un goût inégalable. Comme elle a un goût inégalable donc finalement on aime donc ça nous fait mais ça c'est donc la singularité qu'il y a le Shabbat et la Torah. D'ailleurs, on dit qu'un goy chez Shabbat chayav mita. N'est-ce pas, il y a deux mitzvot qui sont des zones interdites à des goïn. Shabbat et les mots de la Torah. Shabbat et les mots de la Torah. C'est-à-dire que si le goy nous dit il veut manger de la matzah non, j'ai rien de sûr de manger de la matzah c'est pas top je sais pas si on peut pas l'inviter à sa table yom tov on peut pas l'inviter ok mais on lui envoie une matzah il veut manger chez lui de la matzah on lui donne la matzah on lui donne il peut prendre le loulab le loulab le Shabbat zone interdite il veut être chômeur Shabbat ça n'existe pas quelqu'un qui est en processus de conversion mange la matzah mange la matzah mais quelqu'un qui est en processus de conversion il est obligé de m'haler le Shabbat pourquoi ? tant que t'es pas juif Shabbat est une zone interdite pourquoi ? parce que le Shabbat c'est 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 le moment d'intimité le moment d'intimité c'est comme le Khedé Réhoud vous connaissez l'histoire avec le Rav Pinkous le Rav Pinkous un jour quelqu'un dans un des séminaires de Arachim et quelqu'un lève le doigt donc c'est des gens très éloignés ils ne comprennent pas et donc il faut des fois une réponse adaptée et il lève le doigt il dit mais je ne comprends pas expliquez-moi franchement est-ce que ça te dérange au bon Dieu que pendant Shabbat j'appelle ma mère pour lui dire bonjour ça te dérange ? j'appelle téléphone ma mère pour lui dire bonjour dis-moi pourquoi ça dérangerait le bon Dieu ? bon question un peu particulière mais il faut savoir l'adapter il faut écouter donner une réponse qui est alors on tient encore qu'à voir qu'est-ce qu'il a répondu ? non j'ai observé votre visage j'avais l'impression que alors il lui dit il lui dit Rav Pinkous il lui dit comme ça il lui dit je te donne un exemple imaginons que le soir de ton mariage tu rentres dans le Khederi Houd avec ton épouse en intimité et tu lui dis et tu lui dis deux minutes ça te dérange pas n'est-ce pas j'appelle ma mère un petit coup de fil qu'est-ce que tu veux ? quelle sera sa réaction ? il dit c'est la même chose le Shabbat c'est le moment d'intimité avec Hachem c'est pas le moment maintenant de faire des coups de fil impromptus ça c'est donc le Shabbat c'est pour ça que le Goy c'est le moment d'intimité donc le Goy il n'a pas accès il y a des zones dans lesquelles il n'a pas accès le Mouda Torah aussi un Goy il n'a pas le droit d'étudier la Torah c'est quelque chose qui n'est pas dans certains cas avant l'alcool pourquoi ? parce que le Yesod et que tout ça c'est des Britotes tout ça c'est des Britotes et quand c'est un Brit quand il y a un procès de conversion voilà procès de conversion c'est très particulier tout à fait vous avez tout à fait raison procès de conversion c'est particulier c'est de savoir pour connaître ce qu'il doit faire en tout cas sinon un Goy qui cherche à rentrer dans un Shihour pour le président intellectuel c'est pas évident du tout de laisser mais en tout cas ce qui ressort de tout cela c'est que le Shabbat amène à la Tshuva mais à la Tshuva les mots de la Torah ça amène à la Tshuva mais à la Tshuva parce que ça nous fait découvrir des goûts et ça nous apprend à aimer c'est ça donc le Pshat quoi amare Hachem la Sarissime de qui ils sont les Sarissime explique Rabi Tzrekei quelqu'un dont la Tshuva n'est pas acceptée ou bien souvent ces mitzvot qu'il a fait ne sont pas agréés envers Hachem quelque part il y a un écart le Rambam l'évoque dans le Père qu'il a fait la Tshuva à la Tshuva il dit comment aum'a la Tshuva il y a un échec qui est un échec de la Tshuva comme Israël et fait des mitzvots et les torfient dans le Pannes il dit il dit des mitzvots qui ne s'apprendra pas la Tshuva on n'apprendra pas la Tshuva on n'apprendra pas toujours toutes les mitzvots dans le Portho qu'il faut être il faut faire partie pour être pour les mitzvots il dit ils torfient dans le Pannes il dit c'est ça le Sarisim le Sarisim c'est celui qui n'a pas fait la Tshuva donc il fait les mitzvots mais il ne produit pas à travers ces mitzvots ces mitzvots ne sont pas tellement agréés il dit mais si tu es Shabbat tu fais ça veut dire ils vont faire ce qu'Hachem souhaite la différence qu'il y a entre Tshuva et Tshuva c'est que dans Tshuva je fais ce que je dois faire selon que j'ai l'obligation je suis obligé ou pas t'es pas obligé alors c'est bon mais il y en a qui veut le faire plus je suis obligé non mais si je fais une Khumra oui alors je fais ça c'est Tshuva il aime faire plaisir c'est pas quand un parent demandait un café je suis obligé d'amener le café si je n'amène pas le café bon c'est pas bon mais si je cherche de faire plaisir je vais amener aussi les biscuits pourtant il ne m'a pas demandé les biscuits si je n'amène pas les biscuits il ne m'en voudra pas mais les masses je cherche de faire plaisir donc il y a différence en faire ce qu'on nous demande et faire ce qu'on souhaite que je fasse c'est très différent et il dit Rabbi Tzrakel Hanan je lui dis c'est un Possek il dit que tout celui qui renforce la Torah chacun à sa façon dans son étude le din est que c'est Tshuva mais Ava ça veut dire ça lui dégage une force et là dessus il est il est il dit que maintenant toutes les mitzvot qu'il aura fait donc toutes les mitzvot qu'il aura fait ils seront effectifs ça veut dire il va pouvoir réengendrer les mitzvot Shem Olam est-ce qu'il aura fait sur quoi sur les mitzvot même s'il était ouvert sur les critotes une fois qu'il a fait Tshuva mais Ava là dessus il s'enlève tout voilà donc même si le Rambam la Gemara nous dit ça c'est dans Tshuva mais quand on fait Tshuva mais Ava on fait plus que ce qu'Ashem nous demande on fait les choses avec goût on renforce la Torah à faire les choses avec passion volonté avec un sentiment agréable quand on dit Tshuva mais Ava alors c'est la lessive qui est quelque part équivalente au Seir Amishtaléach de l'époque du Bet Amikdash on se retrouve dans le Bet Amikdash on se retrouve dans le Bet Amikdash n'est ce pas on se retrouve dans le Bet Amikdash et ça c'est donc le Kohach de Tshuva mais Ava et de cette façon toutes les Acha Taï même les plus graves sont complètement effacées